Si le Lincoln Collège, une école d'arts libéraux, a dû faire face à de nombreuses difficultés, la cybercriminalité a été le dernier clou dans le cercueil de l'organisation. Ce collège, créé en 1865, a survécu à de nombreux défis, tels que la crise économique de 1887, un grand incendie sur le campus en 1912, la grippe espagnole de 1918, la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale et la crise financière mondiale de 2008. Cependant, la criminalité moderne associée à la pandémie de coronavirus a été trop dure à supporter. Un message sur le site web de l'école affirme que le Lincoln Collège a subi une cyberattaque en décembre dernier. L'incident a contrecarré les activités d'admission et entravé l'accès aux données institutionnelles. Le communiqué indique que « tous les systèmes nécessaires aux efforts de recrutement, de rétention et de collecte de fonds étaient inopérants ». Heureusement, aucune information d'identification personnelle n'a été exposée. Une fois les services rétablis, l'administration de l'école a constaté d'importants manques d'inscription qui ont nécessité une importante injection financière pour rester à flot. David Gerlach, président du Lincoln Collège a déclaré que « le Lincoln Collège sert des étudiants du monde entier depuis plus de 157 ans ». La perte de cette histoire, de ses carrières et de cette communauté d'étudiants et d'anciens élèves est immense. L'institution a travaillé sans relâche pour renforcer sa position financière par des campagnes de collecte de fonds, la vente d'actifs, la consolidation des postes des employés et l'exploration d'autres alternatives. Malheureusement, ces efforts n'ont pas permis de créer une viabilité à long terme pour le Lincoln Collège face à la pandémie. Sous-titrage Société Radio-Canada